Crédit photo, capture YouTube, personne n'en avait rêvé mais Ariel Domba l'a fait quand même. On le sait, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 se dérouleront à Paris entre le 26 juillet et le 8 septembre prochain, avec une cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet sur la Seine, qui s'y produira. Les rumeurs avancent les noms de Céline Dion et Ayana Kamoura qui devraient reprendre des classiques d'Edith Piaf, tandis que Céron est le premier artiste confirmé. De son côté, David Guetta n'a pas été contacté, et il est forcément très déçu. Il y a une autre chanteuse qui ne devrait pas être de la partie, mais qui a tout de même tenu à apporter sa pierre à l'édifice. Il s'agit d'Ariel Domba l'artiste fantasque, évoluant aussi bien dans la musique qu'au cinéma, l'interprète de Barbie Konig vient de sortir une nouvelle chanson baptisée Olympics, afin de célébrer les Jeux 2024. Le player Dailymotion est en train de se charger. En effet, en direct sur France 2, la chanteuse scandera son hymne en ce jour de la fête nationale pour l'arrivée de la flamme olympique à Paris dès 19h30. Je suis très émue et très honorée de chanter cette ode à la joie. Mon grand-père fut le premier diplomate à rejoindre le général de Gaulle à Londres et le général lui demanda de fonder la France libre en Amérique. Ce qu'il fit. Comme je suis franco-américaine, ayant vécu au Mexique, je trouve magnifique que Paris soit, cet été, plus international que jamais. C'est très beau d'accueillir les pays du monde entier dans cette capitale de la France. Quelle fierté ! glisse-t-elle dans une interview à 20 minutes. Mais sa chanson Olympics, mélange en lyrique et électro, et inspirée par la 7ème symphonie de Beethoven, ne plaît pas à tout le monde. C'est une blague ? Aya revient. Pire truc que j'ai vu de ma vie.